J'ai fait toute ma carrière dans les systèmes d'information en tant que DSI, dans des entreprises de la high-tech, de la pharma, dans l'automobile. Et puis très très récemment, j'ai décidé de prendre une autre orientation et de rejoindre ce monde des startups qui est assez dynamique et motivant. Et j'accompagne aujourd'hui deux startups, une dans la santé, une dans le streaming, donc rien à voir l'une avec l'autre, pour les aider à générer de la croissance. Donc je mélange mes expériences passées et il y a aussi des sujets de système d'information, même si c'est au début embryonnaire. Mais c'est bien aussi dans ce monde des startups d'avoir une vision un peu long terme de à quoi va ressembler mon système d'information au bout d'un moment et comment je vais le gérer. La question qui nous préoccupe, c'est l'implication des collaborateurs, que ce soit ceux de la DSI, ceux des métiers, ensemble ou séparément. Pourriez-vous nous dire quel est l'enjeu justement de cette collaboration ? Le dernier slide de Christophe présentait une augmentation de l'intérêt pour la gouvernance des systèmes d'information. Ce qui m'a franchement rassurée parce que quand j'ai vu son premier slide où il disait qu'il n'y avait plus d'intérêt sur le sujet, je me disais mais comment est-ce possible puisque le système d'information devient de plus en plus complexe. Et il vient de plus en plus complexe pour une raison majeure, c'est qu'au legacy, qu'on appelle le legacy, vient s'ajouter le système d'information numérique. Et à l'intérieur de l'entreprise, on est obligé de créer des passerelles de l'un vers l'autre. On ne peut pas se priver aujourd'hui, alors sauf cette banque polonaise qui a dit je jette mon legacy et je rebascule sur le nouveau. Mais à mon avis, ils ont dû quand même exploiter les données qu'il y avait dans le legacy. On a toujours besoin du système d'information. Et du coup, le système d'information devient plus élargi et beaucoup plus compliqué puisque vous avez le legacy système physique, vous avez du cloud privé, du cloud public, vous avez à ça certainement monté un data lake, une web factory, une app factory, il y a les objets connectés qui viennent s'intégrer, etc. Et du coup, il y a 15 ans, le système d'information, c'était un vrai concept extrêmement compliqué à expliquer à nos utilisateurs. Mais là, ça le devient tout aussi puisque pour un utilisateur aujourd'hui, vous avez tous les éditeurs qui préfèrent aller acheter directement à votre directeur commercial, directeur financier, la solution cloud parce qu'ils se disent de toute façon, l'informatique, elle va juste me mettre des bâtons dans les roues et ça ira plus vite comme ça. Sauf qu'à partir du moment où le cloud a été vendu, vous avez toutes les problématiques d'intégration, parce qu'il y en a en permanence, toutes les problématiques d'infrastructure, qu'elles soient réseau, gestion à distance, etc. Donc, il faut réussir à être assez pédagogique pour pouvoir établir une relation de confiance avec les directions métiers de manière à ce que les choix technologiques et de solutions se fassent ensemble et non pas chacun dans son côté parce qu'à un moment ou un autre, il va falloir piloter l'ensemble de l'environnement. C'est ça. Donc, la DSI a un rôle de pédagogie, qu'elle a toujours eu, mais qui est amplifié. Mais ce que vous prônez, c'est effectivement un réseau d'interface avec le métier pour que la gouvernance soit partagée. Alors, moi, ce que j'ai fait dans les trois dernières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça a toujours été d'avoir un responsable DSI métier en face d'un responsable métier. J'ai toujours demandé à mes fonctions métiers de me nommer le responsable du système d'information métier dans leur organisation qui viendrait parler avec son alter ego qui est un peu plus technique dans mon organisation de manière à créer comme ça un binôme et une relation de confiance, parce qu'à deux, c'est quand même plus simple, qui va parler le même langage. Donc, la personne de la DSI qui va comprendre les problématiques métier et la personne du métier qui va davantage s'engager dans à quelle complexité l'IT doit faire face. Vous l'avez mis en œuvre, en fait, chez Ipsen, en particulier avec la gouvernance de la data. Oui, alors la gouvernance de la data, on va même aller un cran plus loin, parce que pour la gouvernance de la data, on a même pris la décision que ce serait le métier qui assurerait la totalité de la gouvernance. Pourquoi on l'a fait comme ça ? Parce que bien souvent, quand on parle de gouvernance de la donnée, ça intéresse l'ensemble des métiers de l'entreprise, ils disent « ah ouais, c'est super ». Au moment où il faut trouver quelqu'un pour aller travailler sur le sujet, alors là, il n'y a plus personne, parce que c'est quand même assez ingrat, c'est très long, c'est laborieux, il faut aller convaincre toute l'organisation que le code produit, ça sera celui-ci désormais, etc. Donc, on rentre dans des niveaux de détails et de structuration qui ne sont pas toujours très intéressants pour tout le monde. Donc là, avec la R&D de Ibsen, qui avait un enjeu de structuration de la donnée dans leur organisation, on a trouvé un véritable appétit à le faire. Et du coup, moi, j'ai préféré qu'on leur donne totalement la main. Donc, mes équipes venaient en renfort technologique, mais ce sont eux qui se sont organisés, qui ont nommé une personne dédiée à plein temps à la gouvernance de la donnée. Et cette personne, on est allé lui faire une tribune dans notre organisation et on l'a aidée pour qu'elle aille aussi vendre le sujet auprès du manufacturing, de la vente, du marketing, du commercial, etc. Et il se passe une chose qui est assez intéressante, c'est que comme c'est une personne métier qui parle à un autre métier, il y a une légitimité naturelle qui s'est créée et qui a vraiment facilité la mise en œuvre du projet et sa prise en compte dans l'organisation et s'est même remontée à un niveau COMEX en réalisant que c'était un vrai enjeu d'entreprise d'avoir cette gouvernance établie. Donc en leur remettant un peu les clés et nous en étant un peu plus, entre guillemets, effacés mais en étant un vrai support sur la partie technologique, on a vraiment été gagnants en accélération du projet. Est-ce que ça peut devenir un modèle, ce type de décision ? Alors d'aller jusqu'à confier la gouvernance d'une partie du système d'information, en l'occurrence la data, au métier et si c'est le cas, quels ont été vos critères ? Est-ce qu'on peut définir des critères de répartition pour avoir un bon équilibre ? Alors pour être moins passionnée des sujets de data depuis toujours, j'ai toujours été confrontée à de vraies difficultés pour enclencher les sujets à chaque fois que ça vient de l'IT. Moi je trouve que ça fonctionne à chaque fois qu'il y a un métier, quel que soit le métier, qui a décidé, qui a compris l'enjeu qu'il avait pour lui. Et je me suis rendu compte d'expérience que quand un métier démarre, vous avez tous les autres qui suivent derrière. Alors pas dans les cinq minutes qui suivent, il faut un petit peu de temps, donc ça prend six mois, un an. Mais au bout de six mois, un an, vous avez un deuxième métier qui vient se raccrocher, un troisième, un quatrième. Ce que nous en général à la DSI, on a un mal fou à réaliser. Donc moi j'ai répliqué le modèle sur mes deux dernières entreprises en attendant l'opportunité d'avoir un métier intéressé. C'est là où vous trépignez, parce que vous dites mince, il faudrait que ça se structure, que ça se mette en place. Et on n'a pas pu démarrer le vrai projet infrastructure, entrepôt de données et structuration, et tout l'outillage qui va avec la structuration de la data, tant qu'on n'a pas eu un métier embarqué. Alors vous vous pointez un bénéfice qui est essentiel sur ce type de démarche, avec ce type de démarche, qui est de passer d'un projet technique, on va dire, ou d'un projet simplement système d'information à un projet stratégique, qui est finalement dans lequel tout le monde est embarqué. Oui, alors ça, c'est ce qui change quand on met en place cette relation du binôme, c'est-à-dire mon collaborateur avec celui du business, c'est que leur discussion, ne vont pas être sur c'est quoi ton schéma de données, etc. Ça va être plutôt mon enjeu, mon business, mon enjeu de ne pas avoir un code produit qui soit similaire, ne serait-ce qu'à la R&D. Vous partez de la R&D, s'il y a cinq ou six formulations du code produit, il y en a parfois plus, parce que vous avez un code produit pour l'étude clinique de phase 1, pour l'étude clinique de phase 2A, 2B, pour l'étude clinique de phase 3, et puis ensuite le code produit qui va passer au marketing, celui qui va passer à la vente, au manufacturing en passant par là, et puis à la logistique. Donc vous pouvez perdre la traçabilité de l'ensemble de votre process et puis du cycle vie du produit. Et on se rend compte qu'on en a besoin. Donc la discussion, elle devient plus stratégique, c'est quelle est la problématique que je rencontre aujourd'hui en termes de valeur, à ne pas avoir de structuration de ma donnée, plutôt que c'est quoi l'architecture de la donnée, la nomenclature, comment je l'organise, comment je fais le data cleansing, etc. Qui est vraiment l'outillage qui se résout avec tous les outils qu'on a à disposition. Donc ça remonte vraiment le niveau d'échange sur des sujets bien plus stratégiques. Alors c'est tout bénéfice, mais on pourrait s'interroger, est-ce que ce n'est pas négatif pour la DSI ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne laisse pas un ensemble de choses qui étaient essentielles pour la DSI, dont justement la gouvernance, entre les mains du métier ? Je crois que votre point de vue n'est pas celui-là. Non, pas du tout. Moi je considère, on a parlé beaucoup de l'expérience client ce matin, c'est Gilles Babinet qui le mentionnait très régulièrement. Alors moi je suis une grande convaincue que tout démarre par justement l'expérience client et la relation avec le client. Et le client dans une entreprise, c'est mon client interne, c'est lui qui doit porter ses sujets parce que c'est lui qui sait quelle valeur il est capable d'en tirer. Et c'est lui qui va pouvoir finalement, en brillant et en résolvant des problématiques, de toute façon, dans tous les cas, je l'ai remarqué, ça vient se répercuter positivement auprès de la DSI puisqu'on va devenir un véritable partenaire pour débloquer des situations complexes. Et du coup, la DSI est portée par la voix du client de façon positive, comme un facilitateur et pas comme celui qui vient vous, sans arrêt, vous poser des contraintes techniques en permanence. Donc je pense que, enfin je suis convaincue pour l'avoir fait dans plusieurs entreprises, qu'en ayant ce rôle-là et en remettant notre client interne au centre de sa prise de décision et de responsabilité en même temps, on donne aussi à la DSI une image de marque qui est beaucoup plus valorisante et qu'on a pu voir sur tout un tas de projets. Finalement, la question de départ, c'était l'enjeu qui était de comment avec le numérique ne pas faire perdre le contrôle à la DSI et au final, c'est comment mieux positionner la DSI finalement en partageant la gouvernance, en équilibrant la gouvernance entre les différents collaborateurs. Oui, vous avez une partie de cette... Alors, la gouvernance du système d'information, moi je pense qu'elle reste à la DSI parce que c'est la seule organisation qui a une vision cross-fonctionnelle de l'ensemble du système d'information, qu'il soit numérique ou qu'il soit legacy. En revanche, en donnant à chacun des métiers sur sa partie la responsabilité, sur la prise de décision, en étant un contributeur majeur du choix des solutions et en étant, nous, DSI, un support à la décision technologique et pas forcément à la décision business. Moi, je leur laisse toujours le... Enfin, presque toujours le dernier mot. Il y a quand même quelques critères qui sont importants, mais je leur laisse toujours le dernier mot sur le choix vraiment business, le choix technologique, il appartient plutôt à la DSI. On finit par construire des relations qui sont très transparentes, qui sont des relations de vraie confiance. Et du coup, j'en ai eu l'exemple encore chez Ibsen, en étant DSI du groupe, quand j'avais un pays qui voulait choisir la solution X ou Y, etc., il m'appelait toujours, le patron de la filiale m'appelait toujours pour savoir s'ils pouvaient le faire. Alors qu'on a parlé pendant des dizaines d'années de Shadow IT, etc. Je pense qu'on a réussi ça parce que cette relation de confiance est établie entre mes collaborateurs et les collaborateurs du métier. Écoutez, merci beaucoup, Malika. Je vous laisse juste une petite minute parce que vous avez lancé une initiative qui s'appelle French Women CIO cet été. Je vous laisse juste la présenter une petite minute. Merci, je profite de l'audience. J'ai créé effectivement au mois de juin une association qui s'appelle French Women CIO qui regroupe les femmes qui travaillent dans les DSI, donc celles qui sont CIO ou CDO et puis leurs collaboratrices pour répondre à deux enjeux. Le premier, la visibilité des femmes qui travaillent dans la technologie auprès des médias et des tables rondes comme celle-ci où on voit énormément de messieurs. Alors on voit plus de messieurs, c'est normal, il y a plus d'hommes que de femmes dans les métiers de technologie. Et puis le deuxième volet est plutôt du développement personnel pour que les femmes apprennent à gérer leur image et à se marketer dans les entreprises et à demander des augmentations et des promotions. À bon entendeur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada